Hello, bonjour les Gémeaux, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver pour votre lecture intuitive pour le mois de novembre. Une lecture intuitive qui va être très intéressante, en tout cas pour moi, rien que pour moi, parce que j'ai une carte puissante, j'ai une carte compliquée qui s'est présentée sur la table. Alors pour les tout nouveaux qui viennent d'arriver, cette carte était sortie de la lecture intuitive annuelle 2023 que j'avais fait pour les Gémeaux et donc je la reprends pour ce mois de novembre. Et cette carte, c'est la carte du contrôle. Alors à savoir que les Gémeaux, je vous connais très bien, je sais que vos tirages parfois pour moi sont un peu difficiles parce que c'est des oui mais non, c'est j'y vais mais j'y vais pas, c'est j'ai envie mais j'ai pas envie, mais je vais y aller, mais je vais pas y aller, mais j'ai confiance en moi, mais en fait du coup, j'ai pas confiance en moi, mais j'ai super confiance en moi, mais je pense pas que... Voilà, vous voyez, c'est souvent un peu comme ça, parfois, parfois ambiguë. Or là, mes guides me disent, tu te trompes complètement. Ici, en novembre, ils ont une maîtrise totale de la situation, un contrôle total, un ancrage parfait, une attitude complètement différente de tout ce que tu as vu auparavant. Donc ça va être un peu difficile pour moi, mais j'aime bien ces challenges et j'ai hâte de voir le contrôle chez le Gémeaux, ce que ça va donner. Alors avant de commencer, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour me dire bonjour, un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Je t'invite à mettre stop sur la vidéo, te préparer une petite camomille sans sucre, quelque chose qui va te détendre. On va partir sur quelque chose de ferme, de dur, de contrôlant. Alors bon, pour tous ceux en qui ça parle pas du tout, j'ai l'impression que t'as déjà quitté cette vidéo. Et puis les autres, non, vous êtes prêts à écouter cela. Deuxième information, j'ai un code promo que je vais communiquer tout au long de cette vidéo ou à la fin de la vidéo, on verra. C'est un code promo pour mes abonnés qui désirent une lecture intuitive personnalisée rien qu'avec moi pour la période du Black Friday. Donc ce code sera valable à partir du 20 novembre et ce jusqu'au 26 novembre. Voilà, c'est pour le Black Friday. Je le communique dans les vidéos, c'est principalement pour mes abonnés, ceux qui ont l'habitude de me suivre et qui aimeraient bien réserver un petit peu avant leur lecture intuitive pour 2024 à petit prix. Donc c'est maintenant, en novembre, qu'on pourra le faire, ok, le 20 novembre. Voilà, donc ça c'est dit. Donc maintenant, donc c'est parti. Alors pour moi, signe de terre, vierge ascendant vierge, la carte du contrôle, moi je l'adore. Moi ça me parle complètement, c'est mon élément. Mais je ne dois pas la lire dans ce sens-là, je dois la lire pour vous, Gémeaux. Donc il y a eu des événements au courant de cette année où vous avez hésité de temps en temps à dire oui ou à dire non, à vous positionner ou pas. La carte du contrôle chez vous, c'est quelque chose de radical. C'est assez radical chez le Gémeaux. C'est trancher, c'est décider, c'est affirmer, c'est imposer, c'est dire non. C'est dire non, c'est maîtriser. Alors on va rester concentré, je te laisse regarder cette carte, la carte du contrôle. Et puis n'hésite pas en bas de cette vidéo à nous dire ou à d'autres Gémeaux ce que cette carte du contrôle représente pour toi ou ce que tu vois dans cette carte ou est-ce que tu te vois là-dedans ou pas du tout. Déjà parlons, occupons-nous d'abord de ceux qui, non non, moi le contrôle ça ne me parle pas du tout. Alors si le contrôle ne te parle pas, savoir dire non ne te parle pas, poser un cadre ne te parle pas, t'imposer tout ça ne te parle pas, je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin de la vidéo et de regarder un petit peu comment vont faire ces Gémeaux en qui ils vont taper du poing sur la table. Alors moi je vois déjà dans un premier temps une bouche fermée, des yeux ouverts. Donc vous êtes très attentif avec la bouche que l'on voit ici. Donc ce personnage a des yeux ouverts pour moi. Donc il est très attentif, il est contrôlant, il regarde tout, tout ce qui se passe autour de lui. Sa bouche est fermée. Donc il communique très peu mais il écoute. Donc il a une écoute active. Il est très attentif à ce qui se passe tout autour de lui. On peut percevoir comme une sorte d'ouverture. Parce que là on voit derrière on a des nuages et ici on a l'impression qu'il est à l'intérieur. Donc comme s'il va ouvrir une porte ou comme s'il a compris que le contrôle était important. Deuxièmement, moi ce que je vois dans cette carte, c'est quatre couleurs principales. On a le blanc qui pour moi le blanc représente la pureté, la clarté, la bénédiction, le blanc la sagesse aussi. Le jaune qui représente la chaleur, qui représente l'harmonie aussi, quelque chose de solaire, de dynamique. Le vert correspond à la nature, à l'espoir. C'est des couleurs douces aussi. Et puis on a une quatrième couleur qui est le noir, opposé au blanc, qui nous parle d'obscurité, qui nous parle d'équilibre avec le blanc. Ce qui est tout à fait le gémeau en fait. Vous cherchez à chaque fois l'équilibre. Donc on a quand même ces deux couleurs. On a une couleur très... Voilà, on a le blanc ici et on a le noir. Et c'est comme si vous maîtrisez maintenant parfaitement, vous êtes au centre et vous maîtrisez, vous maîtrisez le bien et le mal. Ou vous maîtrisez les peurs et la confiance. Bref, vous maîtrisez. Alors, la lettre M pour toi. Quel est le premier mot qui te vient à l'esprit avec la lettre M ? Moi, j'ai le mot maîtrise. À chaque fois que j'ai cette carte, j'ai contrôle, j'ai maîtrise. On peut parler de management. On peut parler de mouvement. Parce qu'on voit que cet homme, il est peut-être fermé, bloqué. Il a besoin de mouvement. De maintien. Je maintiens ma position. La carte contrôle, tu vois, j'ai oublié de préciser. Sur cette carte, on voit qu'il a les deux points comme ça. Tu vois, il y a les deux points. Je maintiens la situation. Je la maintiens. J'ai les mains. Voilà, le M. J'ai les mains dessus. Je maîtrise. Je tiens. Il ne faut pas que ça bouge. Il y a une fermeté. C'est l'être M. Attention aux manigances. Dans la partie obscure, on voit que le M, il est en bas. Attention aux manipulations. Attention, le M est dessiné. Donc, tu vois, on a le blanc ici en rond. On a le M qui est plutôt dans la partie obscure. Attention aux manigances, à la manipulation. On peut sentir des gémeaux un peu méfiants ce mois-ci. Mais tout ça, si on contrôle tout ça, le mois sera plus agréable. La carte du contrôle, je la sors souvent pour des étudiants qui passent des examens. Donc, qui passent un contrôle. Ils maîtrisent. Là, quand j'ai cette carte, quand je la sors pour des étudiants, c'est souvent, ils maîtrisent leur... Ils maîtrisent complètement leur thème, le sujet. Tout est sous contrôle. Donc, tu peux aller à l'examen. C'est bon, parce que tu maîtrises. Bon. Allez, on va regarder maintenant au niveau des cartes. Je vais prendre quelques cartes tout autour. Et puis, à la fin, on verra bien... À la fin, on verra bien le message angélique. Alors, c'est parti. Première carte. Voilà. On a un contrat. Une union. Donc, ça, vous maîtrisez ici. Si vous avez un contrat d'affaires, contrat avec M, on a quoi, contrat avec M ? Ah, ben, le contrat pour une maison ou le contrat pour... On signe un contrat de travail, un contrat professionnel, un contrat pour un crédit. Donc là, c'est positif. Par contre, dans le contrat que vous allez signer ici au mois de novembre, on vous invite à recontrôler les clauses du contrat. OK ? Donc, on a quand même quelque chose de nouveau. Ben oui, moi, c'est ce que je ressens aussi. Moi, c'est ce que je ressens. Dès que j'ai vu cette carte, j'étais excitée parce que je me suis dit « Mais waouh, pour un Gémeau, la carte contrôle, c'est génial ! » Donc oui, c'est quelque chose de nouveau. Oui, vous êtes en train de... Est-ce que l'on peut dire de renaître ? Oui, il y a quelque chose qui est en train de renaître en vous. Oui, il y a une renaissance. Oui, ce contrôle commence à vous faire plaisir. Parce qu'on est à la construction d'une maison ici. On est à la construction de quelque chose. On est à la construction d'une vie commune magnifique pour l'évolution. On continue. Laissez-moi poser les cartes parce que comme elles sont toutes belles, on continue. On lâche rien. On a une maîtrise au niveau de votre communication. Très bien, les Gémeaux. Victoire. Magnifique. Il nous manque plus de trois cartes. On est sur un bon tirage. Ça, ce que j'ai dit ici, réunion, contrôle, c'est votre communication. Maîtrisez votre communication. Ça veut dire quoi ? Pour toi, ça veut dire quoi ? Je maîtrise ma communication. On est d'accord qu'on ne peut pas tout dire. On ne peut pas non plus rien dire. Donc là, vous maîtrisez. Vous savez maintenant. Vous êtes plus à l'écoute. Pour moi, contrôle, réunion, ça veut dire que je suis à l'écoute de l'interlocuteur et je sais exactement quoi dire au bon moment. Vous avez déjà remarqué quand il y a des séances comme ça, quand il y a des grands débats politiques. Très souvent, tu en as souvent un qui prend plus la parole que l'autre. Et puis, au bout du compte, on est un peu fatigué d'écouter son point de vue. On attend. Il y a souvent d'autres qui sont là, un peu en retrait, qui n'osent pas parler. Et quand ils prennent la parole, quand enfin on leur laisse la parole, on est beaucoup plus attentif à voir, mais que va-t-il répondre ? Tu vois ? Mais que va-t-il répondre à toutes ces attaques, en fait ? Donc, quand tu as effectivement cette parole à ce moment-là, elle doit être vraiment bien maîtrisée, bien contrôlée. Et j'adore ça en politique, j'adore des fois voir les débats parce que j'adore les voir se casser entre eux, c'est toujours très agréable. Et très souvent, tu en as un, il est tellement subtil, il arrive par une seule phrase à contredire tout ce que votre a dit pendant une demi-heure. Ou pendant tout le... Mais juste par quelques mots, par quelques informations qu'il va communiquer, parce qu'il t'a laissé parler, et il va ressortir deux, trois mots où il va peut-être changer un peu ce que tu as dit, ou confirmer, ou... Bref, c'est cette maîtrise de communication. Ça te parle ou pas ? Il y a quelque chose au niveau... Alors, si on prend sur le plan personnel, on n'est pas en politique ici, Bah, typiquement, tu es en famille, ton partenaire ou ta femme n'est pas content sur quelque chose, eh bien, on te voit lui dire calmement, mais clairement, ta position. Voilà, c'est ça. C'est ça un peu. On a la carte victoire, ok ? Ouais, bon, il me semblait bien qu'on allait avoir bien quand même quelques cartes pour compliquer le niveau. Voilà. Voilà, et puis... Voilà. Donc, il y a de la joie. Alors, c'est un très bon tirage. La seule carte qui est négative, c'est celle-ci. Mais elle vient équilibrer le tout, c'est pas grave. Cette carte nous parle un petit peu de peur. Mais je ne comprends pas comment est-ce que l'on a peur, si on est complètement sous le contrôle. Donc, on va laisser cette carte ici. On la laisse là, mais on verra plus tard quand je vais poser la carte sur celle-ci. On verra la carte du petit oracle de l'intuition, quelle carte que je vais mettre ici. Parce que cette carte n'a rien à faire ici. Mais elle est là, c'est parce qu'elle a envie de nous communiquer quelque chose. Bon. Les Gémeaux, on ne va pas se mentir que c'est un excellent mois pour vous. Alors, si tu es dans la peur et dans la crainte et que tu n'oses pas faire les choses, c'est clair que ce mois pourrait être très compliqué pour toi. Parce que tu ne sais pas maîtriser tes émotions. Tu ne sais pas maîtriser ta communication. Tu ne sais pas maîtriser ton enracinement. Tu ne sais pas maîtriser ta position. Donc, en fait, du coup, ça va se voir qu'on te perd gentiment ici. Ça va se voir. On va voir que tu ne maîtrises pas les choses. Et quand on voit que tu ne maîtrises pas les choses, qu'est-ce que l'on fait ? On va te trahir. On va te faire du mal. Parce que tu ne maîtrises pas la situation. Tu ne la maîtrises pas. Tu as le dos tourné. Ici, lui, il fait quoi ? Elle, elle fait quoi ? Elle a peur du couteau. Parce que déjà, on lui dit, mais hey, oh, tourne-toi. Regarde le couteau. Elle est trop confiante. Elle a la main sur le cœur. Elle pense à la trahison, mais elle n'est pas dans l'action. Elle n'est pas dans le contrôle. OK ? Donc, gardons cette carte comme ça. Alors, pour moi, nous avons une réussite professionnelle. C'est-à-dire évolution professionnelle. Ça va vous faire plaisir. Alors, soit on va, vous allez recevoir des éloges de la direction, du comité de direction ou de votre chef ou d'un supérieur. On va vous féliciter pour le travail accompli durant toute cette année. Ou des contrats que vous avez signés. Si vous êtes dans le commerce ou dans le business ou dans le management. Ou, je n'arrive pas à trouver des métiers avec la lettre M. Ah, dans la médecine. Bref, peu importe. Vous allez recevoir peut-être des éloges ou réussir des examens dans ce secteur-là. D'accord ? Si vous êtes en période d'examen, pour moi, c'est top. Alors, oui, la carte trahison peut me parler un petit peu. Mais tu as un peu les chocottes. Tu as un petit peu peur. C'est normal. Ça reste tout à fait normal. Qui, par un examen d'une maîtrise ou d'un doctorat ou en Suisse, on a la carte de la maturité. Ou d'un examen tout confiant. On a toujours un petit peu cette nice peur qui est là, qui nous fait un peu peur. Ce qui est normal. Mais tu maîtrises parfaitement le sujet. Voilà. Donc, sur le plan professionnel, que dire de plus ? Que vous contrôlez les finances. Vous contrôlez votre communication. Je crois que c'est ça le plus important. Vous contrôlez... Je ne sais pas. Ce que vous contrôlez. Mais c'est réussi. C'est OK. En fait, c'est grâce à cette attitude que tout se met en place. En fait, en gros, le Gémeaux, ce mois-ci, on ne peut pas vous déstabiliser. Tu as vraiment les mains dessus. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme métaphore avec les mains ? Ouais. Tu as repris le véhicule en main. Tu conduis. Là, on voit que tu maîtrises ce que tu fais. C'est ce que j'ai ici. D'accord ? Sur le plan sentimental, ça porte ses fruits. C'est cette maîtrise qui porte ses fruits. Pour les hommes Gémeaux, voilà. Non, chérie, je... Non, je ne suis pas d'accord. On peut avoir des noms ici. On peut avoir des partenaires hommes qui vont peut-être s'imposer, qui vont nous donner un peu plus de respect, qui vont imposer les règles, qui vont imposer des règles au sein du couple, dire non, ça, je ne suis pas d'accord, qui vont se faire respecter, qui vont avoir peut-être plus de responsabilité au sein du couple. Je vais m'affirmer beaucoup plus avec mon partenaire. Pour les femmes, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Je sais que ça te paraît dur ce que je dis ici. Je le sais, ce n'est pas grave. Peut-être que tu le feras, peut-être que tu ne le feras pas, ce n'est pas grave. Que ça te parle ou que ça ne te parle pas, ce n'est pas grave. Ici, c'est un conseil. On te conseille vraiment de mettre un cadre autour de toi, mon ami Gémeaux. On te conseille vivement d'imposer des règles. On te conseille vivement de prendre tes responsabilités. Parce que c'est ce qui va t'amener à cette victoire. Alors oui, on sait que ça te fait un peu peur. On sait que... Ah mais non, mais... J'ai peur qu'elle me quitte. Mais quelle femme va quitter un homme qui prend ses responsabilités ? Quelle femme va quitter un homme qui tape sur la table, qui se dit, bon ben maintenant, effectivement, les choses partent en cacahuètes, on se remet dedans. Mais qui va quitter qui ? Alors effectivement, si ta femme te quitte parce que tu es responsable de ses actes, parce que tu t'écoutes, parce que tu te m'aimes, oui, effectivement, si elle quitte, il y a effectivement quelque chose qui ne jouait pas. Effectivement. Donc à partir du moment où est tout être humain, d'ailleurs, c'est ça notre problématique. La plus grande problématique de l'humanité, c'est que... Bon, ça c'est mon point de vue personnel, ça n'a rien à voir avec cette lecture intuitive, mais c'est que le respect n'y est plus. On l'a perdu, le respect. Tout le monde tutoie tout le monde. Les enfants sont complètement paumés. On n'arrive pas à instaurer le respect avec les enfants. Donc du coup, les enseignants, ils sont complètement paumés, ils ne savent plus comment faire. Les parents ne savent plus comment faire. Plus personne ne sait plus comment faire. Parce qu'il n'y a plus de cadre, il n'y a plus de règles, il n'y a plus de respect. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de... Regarde, sur les réseaux sociaux, des fois, tu vois des choses qui sont... Tu te dis, mais comment la personne... Il n'y a plus même d'intimité. Il n'y a plus de... Il n'y a pas de règles dans les réseaux sociaux, tu vois. Il n'y a pas de... Donc en fait, comme on perd ça, on est dans quelque chose de complètement... C'est pour ça que tout le monde est complètement... étonné de ce qui se passe. Et donc en fait, c'est open bar. On peut faire ce qu'on veut maintenant. Parce qu'il n'y a plus ce cadre ici. Bref, là j'ai dévié, je reviens sur votre lecture. Je suis sorti un petit peu, je reviens sur votre lecture. Donc, pour revenir ici, oui, mon ami homme, j'ai mon... Oui, tu vas remettre un cadre avec ta femme. Oui, effectivement. Mais quand je dis cadre, je ne dis pas de la méchanceté. Je ne suis pas en train de parler de quelque chose de froid. Je ne suis pas en train de parler de quelque chose de méchant. Je suis en train de parler de respect. Je suis en train de parler de responsabilité. J'ai mentionné les couleurs dès le départ. J'ai parlé du blanc. J'ai parlé de pureté, de sagesse. J'ai parlé d'espoir. J'ai parlé... Excusez-moi, oui, le vert, c'est la guérison. J'avais oublié de préciser. Mais le vert, c'est la couleur de la guérison. Marc-Ange Raphaël. Donc, oui, on a une partie obscure, effectivement. Donc là, on va instaurer le respect. Et c'est parce que je t'aime, c'est parce que je m'aime que j'impose ce respect. Sur le plan professionnel, ça peut déranger peut-être certains collaborateurs ou certaines personnes parce qu'on va commencer maintenant à vous voir. Vous allez prendre des décisions importantes. Vous avez des projets ambitieux, les Gémeaux, sur le plan professionnel. Alors, pour certains, il y a peut-être des voyages. Vous allez peut-être voyager ou organiser votre voyage ici au mois de novembre. Gros contrats signés, des très beaux échanges et peut-être de futurs partenariats. Faites attention avec qui vous discutez. J'ai souvent cette information-là pour vous, les Gémeaux, mais je n'ai jamais eu vos retours en bas de mes vidéos. C'est cette communication. C'est comme s'il y a quelque chose avec la communication. Est-ce que vous ne parlez pas assez, vous ne communiquez pas assez d'informations ou au contraire, vous parlez trop et vous donnez des éléments très importants par rapport à un projet. Ça peut être ça. Donc, réussite d'examen. Voilà, on va compléter maintenant ce tirage avec le petit oracle de l'intuition. Victoire sur l'évolution. Vos intuitions sont puissantes. On me dit, vous avez raison. Ils ont raison. Oh ! Contrat abondance. Donc, ça peut être une demande de crédit qui va t'être accordée. Contrat abondance, c'est pour moi la carte. Contrat abondance, ça peut être demande de crédit ou on termine un crédit. On termine enfin. Tu sais, quand on termine un gros crédit, on est content. Voilà, ça peut être ça, la clôture. On termine le crédit et puis on peut aller danser avec la danse. Enfin, ou peut-être que la danse. Si je vous parle de danse, parce que j'ai abondance, dans abondance, j'ai le mot, c'est bon de danser. Est-ce que vous êtes en accord avec votre corps ? C'est ça. Abondance, la danse, c'est bon pour toi parce que tu vois, ici, on voit ce corps, il est ferme. La danse et la musique, c'est bon pour ton âme et c'est bon pour ton esprit. Quand on danse, il y a plusieurs choses qui se passent. La musique, la musique, déjà, c'est thérapeutique. La musique, c'est bon pour ton cerveau, pour ton âme, pour ton esprit. Et la danse, en fait, travaille sur ton chakra sacré. La danse te fait du bien au niveau des hanches, de la tête. Tout ça, ça bouge. Donc, ça t'apporte une certaine souplesse. Alors, es-tu un peu plus, on t'invite ici peut-être à être un peu plus souple. Voilà ce que j'ai ici. La danse ou la musique, pourrait vous faire du bien. La nature, OK, quelque chose de... OK, fertilité. Je vais juste poser toutes les cartes. Magnifique. Regarde, ici, elles se marient, les cartes. C'est très joli. J'ai une victoire évolution et là, j'ai victoire élévation. C'est très joli. Alors, sur la carte trahison, quelle est la carte que nous allons poser ? Ah, là, on a un homme. De faire attention, peut-être avec un homme. Moi, je pense que ce contrôle que vous allez mettre en place ici, tu vois, alors ça peut être les hommes, les hommes gémeaux. Alors, concentrons-nous un petit peu. Ici, j'ai envie de m'occuper un peu des hommes gémeaux. On peut avoir ici, parmi nous, des hommes gémeaux qui ont eu une grosse, 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 je répète encore, trahison émotionnelle. Cette trahison émotionnelle pour les hommes peut être reliée par la famille. Un parent, un frère, soeur, cousin, peu importe, parce que j'ai la carte hérédité. On peut avoir des hommes gémeaux qui ont été trahis par une femme. Un peu typiquement, ces hommes qui ont vécu 20 ans, 30 ans avec une femme et qui, elle l'a plumé jusqu'au dernier, jusqu'au dernier, jusqu'au dernier centime. tu vois, ce genre de trahison qui font que plus jamais tu as envie de te relancer dans une relation parce que, déjà, tu as tout perdu. Déjà, tu as tout perdu et déjà, tu n'as plus confiance en personne. Donc ici, on peut avoir ce type d'homme qui est en train de se reconstruire. Tu vois, on est en train de se reconstruire. Mais cette reconstruction, ce travail, vous savez, il y a des trahisons qui, tu ne peux pas guérir d'une trahison profonde comme je suis en train de la sentir ici sans en parler. Ce n'est pas possible. Des fois, je vois des gens qui ont souffert dans leur vie et qui ne veulent pas, moi, et qui ne veulent pas aller voir une thérapeute, une psychologue, une psychiatre. Non, non, c'est bon, ça va aller. Mais comment veux-tu guérir ? Comment ? Il faut m'expliquer comment tu veux guérir d'une trahison émotionnelle sans parler d'amour, sans parler de ce contrôle, de cette maîtrise, sans parler de cette guérison parce que, bien évidemment, cette trahison, il va y avoir une blessure, il y a une blessure vu qu'il y a du sang. Donc, on est obligé de guérir. Donc, on ne va pas parler avec un thérapeute. Si on ne parle pas, on ne s'exprime pas sur l'amour, on ne guérit pas. Donc, ici, à part, c'est particulier, c'est très fragile, ça va parler uniquement à ces hommes gémeaux qui sont, bien maintenant, effectivement, peut-être sous le contrôle. Parce que très souvent, quand tu as été trahi vraiment comme ça, tu sais, le gros coup de couteau où tu en as peut-être cinq, six ou sept dans le dos, après, effectivement, tu deviens comme ça. C'est mathématique. Il ne faut même pas l'expliquer comment, mais ça devient automatique. tu passes de ça à ça en même pas l'espace de deux mois. Voilà, ici, typiquement, amour, réunion, moi, là, c'est de discuter, de parler. Bien sûr que, pour moi, je ne vois que de parler d'amour. Alors, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un. Oui, l'amour guérit, bien sûr. Bien sûr que, bien sûr que parler d'amour, bien sûr que rencontrer une personne guérie, mais pour moi, c'est mon avis personnel, on ne peut pas guérir d'une blessure émotionnelle sans un accompagnement par un professionnel. Je n'y crois pas. Bon, de ce que j'ai déjà vu, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Voilà. Pourquoi ? Parce que c'est trop profond. Parce qu'il y a eu des failles. Et c'est en discutant d'amour, c'est en discutant avec bienveillance qu'on va essayer de trouver maintenant où a cette faille. Qu'on va essayer de trouver ensemble pour quelle raison est-ce que cette personne a réussi ici à vous trahir ? Pendant un an, deux ans, dix ans, vingt ans, trente ans. Et s'il y a eu trente ans de guérison, pardon, s'il y a eu trente ans de tromperie, vous pensez bien qu'il va falloir plusieurs années de guérison. Donc, voilà. Donc, ça, c'est plus pour les hommes où, si vous êtes une femme, une femme gémeaux, on vous invite ici à... Je ne dis pas qu'on va vous trahir, ce n'est pas ça. Mais on ne va pas pouvoir vous trahir. Parce que tu es sous le contrôle. La personne aurait peut-être éventuellement envie. La personne, elle n'y arrive pas. Elle s'est bloquée parce qu'elle contrôle tout. Je n'y arrive pas. Un pervers narcissique, lui... Comment est-ce qu'il arrive à travailler ? C'est de nous foutre un voile sur le visage. C'est du blablattage. C'est du blablabla. C'est comme ça qu'il travaille, le pervers. Alors déjà, il te met un bon voile sur le visage. Déjà, ça, c'est la première chose. Et puis, c'est le chaud-froid. Et puis, c'est l'instabilité. C'est là où il travaille. Dès qu'il rentre... Dès que tout est instable, il prend place. Et c'est là où je vais pouvoir trahir. Parce que tout est instable. Rien n'est clair. Tout est flou. Rien n'est sous contrôle. Or là, nous avons un gémeau parfaitement stable et bien ancré avec les deux mains. Je ne sais pas ce que tu fais. Je ne pense pas que c'est une bataille. Sur cette carte, on voit deux points. Je ne pense pas que tu te bats. Mais tu es prêt avec tes deux points sur la table. Tu maîtrises la situation. C'est tout ce que j'ai à dire. Tu maîtrises parfaitement bien la situation. Donc, quand on maîtrise une situation comme ça, on ne laisse pas de faille ici. On ne peut pas venir. Ils ne supportent pas ça. Tout ce qui est manipulation, tu vois. Tout ce qui est manipulation ou... Déjà, les périodes narcissiques, vous savez de quoi ils ont peur à la base ? Ils ne supportent pas la justice. Pourquoi ? Parce que dans tout ce qui est police, justice et tout ça, ce sont des vrais enfants. Parce que là, dans ce secteur-là, ils ne maîtrisent rien. Ils ne maîtrisent pas. Ils ne savent pas comment faire. Parce qu'il y a un cadre. Parce qu'il y a des règles. Parce qu'il y a du respect. Il y a des règles. Donc là, vous le perdez complètement face à la justice. Ils sont très souvent petits. Parce qu'ils ne peuvent plus rien faire. Voilà. Donc, je suis partie un peu loin dans des sujets différents, mais c'était pour donner une... Voilà. Je pars un peu dans des métaphores comme ça, mais c'est pour essayer de vous donner un peu une vision. J'espère que cette lecture vous parle. En résumé, si on devait juste prendre un résumé de cette lecture, c'est une belle maîtrise de vos émotions, un bon contrôle. vous maîtrisez tout ce mois-ci et il n'est pas possible, enfin, très difficile à vous manipuler. Voir impossible pour moi. Parce que tellement c'est bien fait. Voilà. Je tenais à vous informer les gémeaux du code promo que vous pourrez insérer sur mon site internet à partir du 20 novembre, on ne va pas trop hybruter. Le code promo, c'est BF, B comme Black, F comme Friday, Black Friday, BF 2023. Je répète, le code promo, c'est BF 2023. Ce code, il est valable uniquement sur la séance d'une heure et d'une heure trente sur mes prestations. Voilà. Il est valable du 20 novembre jusqu'au 26 novembre. Ça, c'est dit. Merci de bien vouloir ne pas le mettre en commentaire ici en bas de cette vidéo. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, que dire de plus ? On va regarder maintenant ensemble. On va regarder maintenant ensemble un petit message angélique pour voir quel est le message de vos anges pour ce mois de novembre pour les gémeaux avec le contrôle. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé la clé. La clé ici, c'est très joli. Je n'ai pas vu qu'il y avait la clé. Transformation. Clé transformation. Et regarde, je parlais de couleur verte. Bien évidemment, j'avais omis de dire tout à l'heure que le vert était la couleur de la guérison. Le vert de Raphaël. 6 de Raphaël. Laissez ressurgir l'enfant qui est en vous. Nouveaux amis. Avec la carte réunion. D'accord. Nouveaux amis. Et relations anciennes retrouvées. Enfants et enfance. Donc on vous voit peut-être avec des amis d'enfance. Reprendre contact avec des amis d'enfance. Peut-être de guérir un petit peu une blessure. Une blessure de l'enfance. Deuxième carte. 5 de Gabriel. Vous pouvez relever un défi. Éloignez-vous. Tu vois. Regarde. Vous pouvez relever un défi. Éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique. Ça se marie un petit peu ici avec ça. Montrez-vous patient envers vous et envers les autres. Ok. Encore un dernier message. Waouh. Chiffre numéro 11. On est au mois de novembre. Chiffre numéro 11. 2. La force. L'archange Ariel. Force et grâce exprimées à travers la gentillesse. Confiance en soi et pardon. D'accord. Je n'avais pas vu cela comme ça mais je... D'accord. Parce qu'ici maîtrise et amour. Bien évidemment que tu vois ces deux cartes ici contrôle, amour. C'est exactement la même chose que force. Tu vois ici on a une force. Force et grâce exprimées à travers la gentillesse. Donc j'ai été peut-être un peu dure dans mon tirage mais vous les gémeaux vous allez apporter dans ce que j'ai dit moi je suis vierge ascendant vierge donc c'est vrai que cette carte m'est un peu dure pour moi mais voilà mais vous vous allez adoucir tout cela. Autant vous allez maîtriser autant vous allez avoir confiance en soi autant vous allez pardonner mais autant vous allez faire ça avec beaucoup de gentillesse. Il y aura de la... c'est subtil c'est très subtil la manière dont vous allez le faire avec beaucoup de... je ne sais pas c'est un doux mélange entre la force et l'amour. Tu vois c'est subtil. Allez j'ai encore envie d'une dernière voilà deux de Raphaël deux cœurs se ressemblent pour créer quelque chose de merveilleux âme sœur n'abandonnez pas ceux que vous aimez. Voilà alors possible qu'avec votre âme sœur on peut... on regarde ces cartes sont exactement de la même couleur tu vois j'ai mis le 6 de Raphaël sur le futur donc oui il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place au niveau de l'être aimé il y a comme une guérison on se retrouve ensemble on se rassemble pour créer quelque chose de merveilleux. Waouh voilà les Gémeaux j'espère que cette lecture va vous parler si ça parle pas c'est pas grave mais si ça parle pas c'est pas grave c'est ok pour moi c'est ok pour toi c'est ok pour l'univers en tout cas le mot d'ordre c'est vraiment la maîtrise et le contrôle avec force et amour voilà les Gémeaux merci beaucoup pour votre présence n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour soutenir mon travail et puis pourquoi pas si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne à t'abonner à mon contenu voilà à très bientôt tschüss merci à tous merci à tous